salut les amigus ça fait longtemps qu'on n'a pas fait des histoires d'imago voici donc pour cette reprise du format les histoires d'imago l'histoire de bruno braquevé le premier photo reporter de l'histoire il ya quelques mois alors que je faisais assez régulièrement des vidéos pour les histoires d'imago une amie alexia m'a envoyé un article de france info relatant l'histoire de bruno braquevé que je ne connaissais pas c'est donc l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui c'est à dieppe en normandie que n'est bruno braquevé en 1823 son muet de naissance il étudie donc à l'institut royal des sourds muets à paris à prendre le métier de lithographe il démarque donc sa carrière de lithographe à caen en 1850 il part à paris avec sa femme laure gouen coloriste de photographie et fille du photographe alexie gouen se spécialisant dans la photographie de nu artistique en collodion humide et d'agréotype il permet au peintre de réduire les frais qu'engendre le fait de payer un modèle il obtient en 1867 une mention honorable lors de l'exposition universelle de paris c'est bien beau tout ça mais ce n'est pas ce dont je voulais vous parler aujourd'hui je vais vous parler de ce qu'il a fait durant la commune de paris la commune de paris pour ceux qui ne savent pas est une insurrection populaire voir une révolution qui a eu lieu il ya pile 150 ans en 1871 ça va être un peu trop long de tout vous expliquer ici les tenants les aboutissants etc mais je vous met dans la description une vidéo de l'excellente émission carambolage fait par arte qui va vous expliquer en quelques secondes ce qu'était la commune de paris parce que oui on est là pour parler de bruno qu'a-t-il fait notre cher bruno pendant cet événement populaire mais disons que l'ambiance était un peu chaud dans la capitale vous souvenez les gilets jaunes c'était puissance 1000 ça a tiré carrément sur la foule à balle réelle etc beaucoup de photographes célèbres à l'époque ont donc fui paris resté juste certains qui se contentaient de prendre des photos des ruines pour les vendre en tant que carte postale et bruno braqueu et lui malgré son handicap je vous rappelle qu'il était son muet vint avec toutes les contraintes techniques du haut matériel de l'époque le manotos très lourd le longtemps d'exposition au coeur des barricades et fit gratuitement des portraits des communards on connaît aujourd'hui 109 photos de bruno braqueu et sur 150 qu'il a réalisé de l'époque il en reste encore à trouver si j'insiste sur le gratuitement c'est qu'à l'époque il ne pouvait pas vendre ses photos à l'époque il n'y avait pas de technique pour reproduire ses photos sur le papier journal après la commune de paris il fit faillite en 1873 et meurt en 1875 après 13 mois de prison pour abus de confiance mais je n'ai pas trouvé plus de détails sur cette question d'abus de confiance mais pour finir sachez que nous pouvons voir son travail photographique dans les manuels d'histoire de vos enfants ou bien sur internet en tapant son nom Bruno braqueu et vous verrez qu'il a pas mal de jolies photos voilà c'était une petite histoire d'imago on reprend doucement j'espère qu'elle vous a plu n'hésitez pas à la partager à ceux que ça pourrait intéresser à mettre un petit pouce bleu si elle vous a plu si vous avez appris des choses n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous pensez de ce nouveau format et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo